salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la vidéo installation découverte et invocation sur le nouveau jeu tower of god new world qui est développé et édité par netmarble alors pour l'installation je vous mets l'émulateur le lien de l'émulateur qui est bluestack bluestack 5 de préférence et sous format de 64 bits n'oublions pas que c'est ce format là pour pouvoir y jouer que ce soit ce jeu ou aux autres jeux qui vont sortir ou qui sont déjà sorti sur ces deux voire trois dernières années avoir de bug de frise de droppe fps etc etc je vous mets également le lien dans la barre de commentaires pour pouvoir télécharger le jeu et c'est grâce à cette page là que justement on a pu on a pu avoir la page qui est d'ailleurs géré par shirotog qui est un modérateur de mon discorde il me donne un peu toutes les news autour de cette licence qui est tower of god que ce soit sur les versions coréenne que ça soit sur les versions globales également parce que par le passé quand même deux jeux qui sont sortis autour de cette licence que ça soit héros contare ou encore tower of god m de journée qui eux sont ont été ont été développés par angle games et cette fois ci on a ce jeu qui est développé justement est édité par annette marble ou non on devrait pas être trop déçu dans sa globalité et on va voir un peu ce que ça va donner alors je vous ai mis le lien voilà si vous voulez l'installer je mets vous avez également le lien de l'émulateur bluestack 5 il va vous permettre de pouvoir jouer au jeu tranquillement sans avoir forcément de problème je les tc sur quasiment une petite demi-heure et je n'ai pas eu de bug de crash de frise de drop fps etc etc une fois que vous l'avez installé vous n'allez pas avoir besoin de vpn design je parle bien sûr pour la version android vous avez juste besoin d'arriver ici et vous allez pouvoir vous connecter au jeu tranquillement et faire l'installation des datas in game sans avoir de problème comme vous l'avez remarqué le jeu est en français et ça c'est impeccable ça fait longtemps qu'on voulait un jeu sous une licence qu'on apprécie en français et là on a été servis alors on va découvrir le jeu ensemble n'oublions pas que avant avant même des amis et vous n'arrivez pas à trouver le jeu avec le lien c'est parce que vous n'avez pas chrome d'installer pour installer quand vous avez juste besoin d'aller ici et de taper chrome et vous trouvez ça rapidement au cas où si ce n'est pas déjà installé sur votre émulateur sur ce on repart sur la découverte du jeu let's go est-ce que le son est disponible le son est disponible je pense que je vais le monter un peu je laisse un peu les cinématiques sinon ça va être un peu long mais graphiquement graphiquement le jeu est vraiment réussi vraiment les voix sont vraiment bien bien réussi c'est pas des vieux voire enregistré en justement en mp3 ce que je veux dire ont été repris de l'anime directement là c'est ça se voit que tous les justement les acteurs ont été sollicités pour les refaire pour le jeu et ça c'est vraiment pas mal alors graphiquement pour le jeu de réussir il est très très beau pour de l'idl ok du coup on va se taper contre elle mais pas tous les personnes à l'âge je me fais ce point j'ai dû m'arrêter quasiment un chapitre mais quasiment un arc après un arc après cela je la reconnais pas à part si c'est un perso unique mais je ne la reconnais pas ok il y aura des petits passages je vais couper parce que c'est un peu long les cinématiques on connaît là le principal c'est qu'on puisse voir combien de temps le tuto va durer est ce qu'on a la possibilité de recréer d'ailleurs les mêmes blases ah ok du coup vu que j'ai déjà utilisé sur un autre compte on va juste faire ça alors là on va passer parce que sinon la vidéo sera un peu trop longue là on va voir un peu ce que ça pourrait que le jeu promis alors je vous dis concrètement pour avoir fait le tuto rapidement une première fois c'est vraiment très rapide non qu'elles sont je dis ça dans le sens où on ne va avoir que cinq combats à faire contrairement à d'autres jeux où on a justement énormément de tuto à faire que ça soit la formation d'équipe l'évolution des personnages l'amélioration les équipements également et c'est avec c'est la découverte de tous les autres modes avant même de pouvoir aller invoquer là on a cinq combats à faire il dure chacun quasiment on va dire environ 30 secondes on n'est quasiment pas plus de 5 à 7 minutes de tuto surtout qu'ils nous laissent à disposition le plus 2 et le mode auto déjà disponible dès le jeu dès le niveau 1 du chapitre et comme vous l'avez vu les graphismes sont un peu jolies là j'ai un peu skip là j'ai un peu ce qu'il nous le donne là l'important c'est pas de d'avoir ce que de voir les animations ce personnage mais les animations des autres personnages de voir également le tout drop et de voir un peu ce que ça peut donner par la suite ok butin let's go récupérer mon graphiquement vraiment en idol je pense qu'il peut s'installer à côté des autres rpg là on est dans un autre stade de qualité il n'y a pas beaucoup de jeux idoles voire zéro jeux idoles qui frôlent cette qualité là on sélectionne et là on va améliorer jusqu'au niveau 10 ok on peut maintenir pour améliorer ça c'est pas mal j'avais pas attention sur le sur justement le premier essai que j'avais fait sur un autre compte maintenant on faut savoir est ce que si on rire on aura la possibilité et 2 1 de pouvoir passer le le tuto on vous l'a vu le jeu il est en français et ça ça fait du bien là je vous laisse l'animation voilà ça donne à peu près ça et c'est joli c'est joli ils ont bien réussi mais ça se voit que c'est une touche un peu à la comment ça s'appelle au jeu les c'est les 7 chronicles je sais pas quoi 7 chronicles un jeu de net marble il ya une certaine touche similaire dans le corps design dans les décors et dans les effets j'oublie le nom mais j'ai joué il ya très très longtemps et concrètement il n'avait pas déçu le jeu mais enfin n'avait déçu que sous un seul aspect c'était le le taux de drop ok qu'on switch mais au je pense qu'on directement se trouvait à non enfin du coup je laisse pour comme ça vous permettre de voir bien de temps de tuto dur vous l'avez vu là je le speed et je me mise et j'enlève toutes et toutes les petites actions qui permettent de gagner un maximum de temps on a compris qu'un système d'éléments de type de couleurs et c'est à ok let's go voici les différentes couleurs vert bleu rouge on peut considérer ça comme l'eau vert en l'eau le vent et et le feu et la dark and light forcément alors concernant les personnages beaucoup de personnages que je ne connais pas parce que ça spoil énormément et que ça suit en fait le weapon et non la version animée concernant les raretés il y a un si je n'ai pas de bêtises un type de rareté r sr ssr et sr plus et sr plus bien sûr vous l'avez compris c'est la plus grosse rareté invocable droppable du coup normal là j'étais arrivé au quoi un 4 là on va partir à la sur l'invocation je crois en vocation let's go coup nous donne une multi sur mon premier en fait sur mon premier compte là sur l'autre j'avais fait j'avais réussi à trouver un fake out en fait ah du coup là j'en aurais qu'un seul on a qu'un seul et j'ai eu un fake out c'est qu'il ok c'est une des voix j'aime bien j'apprécie mais je pense que ce soit le meilleur perso par contre ok du coup c'est un nécessaire c'est pas nécessaire plus ok là on a une autre multi à faire on récupère le ban gratuit c'est bon par contre les voix sont vraiment bien fait même l'introduction des personnages vraiment on apprécie fort ok du coup on va récupérer la petite métier on repart dans les invocations un système comme vous l'avez vu comme c'est un idel il y a un système de personnages sélectionnables on peut choisir je pense que je vais aller sur lui lui pourrait m'intéresser grave lui aussi en termes de dps qui je pourrais avoir bon les amis j'ai un petit crash désolé du coup je vais redémarrer le jeu on était sur les invocations et des persos justement sélectionnable augmenter le taux donc on avait pris ces trois là et je pense qu'après on pourrait partir sur endorcier pourquoi pas je pense à plus fort son étonnerie 1 je connais pas trop les persos mais je connais de courir par moi même que me baser sur une charlist 1 plus un buffer je pense que ce serait important d'avoir un buffer 1 c'est parti on va récupérer petit et j'aime sur les points d'un des points d'exclamation rouge là on va la 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 j'ai rien à voir à ces deux les coups les coups les coups on prend on prend après le reste forcément du coup et ses serres et ses serres alors le concernant le taux drop où est ce qu'on pourrait aller voir ça je crois que c'était juste avant alors on récupère ça d'avoir les mutiques ou 3k ok et alors le taux c'est là ok forcément evan une machine et ouais forcément doit être vraiment fort fort caracas et 20 quel ok et pas une autre version de qu'une de donner un lance électrique ok c'est les 5 6 à l'agrade ok 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 on découvre là j'ai eu lui et après j'ai eu l'autre qui est qui s'endort ok mais voilà ce sera tout pour ce petit 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 tuto et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine bis